Bonjour et bienvenue à cette 11e édition de Easy Waken Projects. Aujourd'hui, on va réaliser un module de chauffage par induction de type ZVS, d'alimentation zéro voltage supply de 12 à 24 volts pour une puissance de 500 à 1000 watts maximum. Voyons voir ce que ça prend pour réaliser ce projet. Tout d'abord, une bobine de travail. On peut réaliser la bobine de travail avec un tuyau de cuivre d'un corps de pouce, qu'on enroule autour d'un axe de 1 pouce 75 ou 2 pouces, pendant 7 tours à 1 pouce 75 ou 6 tours pour un axe de 2 pouces, c'est-à-dire la distance intérieure de notre bobine de travail. Pour faciliter l'enroulement, ce que je fais moi personnellement, c'est que je bouche l'extrémité du tuyau avant de l'enrouler d'un côté, et de l'autre côté, à l'aide d'un entonnoir, je le remplis de sel. Ensuite, je le bouche et je l'enroule. Ça évite d'écraser, par pression, nos spires, nos tuyaux, comme ça, ils restent bien ronds. On peut le refroidir en faisant circuler de l'eau à l'intérieur, avec une petite pompe d'osval, pour pouvoir le garder froid. Ensuite, on va avoir besoin de 6 condensateurs. Ces condensateurs sont des condensateurs de résonance à 50 kW. C'est de type MKPH. On utilise des 0,33 microfarad 1200 volts DC. C'est des condensateurs qu'on retrouve particulièrement dans les plaques de cuisson. On va avoir besoin aussi de 2 bobines des matching kW, power inducteur, choke, appelez-le comme vous voulez. Ça nous prend 2 bobines inducteurs, reliées de chaque côté de notre bobine de travail, comme nos condensateurs. Ils sont reliés de chaque côté de notre bobine de travail. Ensuite, on va avoir besoin de 2 MOSFETs Q1 et Q2, qui sont des MOSFETs de 200 volts à 40 ampères. On utilise des IRFP260N. On ajoute à ça 2 diodes, des diodes zaner de 12 volts 5 watts, qu'on va relier entre la source et la gate, à remarquer le sens de la cathode. La cathode va directement sur la gate et l'anode sur la source. On poursuit avec 2 résistances de 10 k, reliées aussi entre la source et la gate, en parallèle avec nos diodes zaner. Ensuite, on va avoir besoin de 2 résistances pour alimenter nos gates, des résistances de 5 watts. 470 ohms, 5 watts, pour alimenter un MOSFET de chaque côté. Si on utilise pour plus de puissance 2 MOSFETs en parallèle, on va donc réduire la résistance à 300 ohms plutôt que 470. Pour ce module, on va utiliser juste 2 MOSFETs, donc on va les alimenter avec 470 ohms 5 watts. Ensuite, on va avoir besoin de 2 diodes de recouvrement rapide de au moins 1 ampère à 1000 volts, soit les FR307, où ce que moi j'utilise généralement, c'est les diodes de 4 ampères à 1000 volts, à remarquer le sens de la node qui s'en va à la gate. Ensuite, bien entendu, notre source d'alimentation, qui peut être une batterie de 12 volts ou 2 en série pour obtenir 24 volts. On peut aller jusqu'à 48 volts maximum. Voyons schématiquement nos composantes. Donc, on a ici L3, qui est notre bobine de travail de 1.5 micro-Henri. On va relier notre bobine de travail directement au drain de chaque MOSFET. Dans ce genre de circuit, l'idéal, c'est d'utiliser le moins long possible entre les contacts. Plus c'est court, moins il y a de perte. On va ensuite relier nos condensateurs à chaque côté des entrées-sorties de notre bobine de travail. Donc, de C1 à C6. Nos six condensateurs sont en parallèle. Il va nous donner au total une capacité de 1,98 micro-Farad ou 1980 nano-Farad en parallèle. Il est préférable de prendre plusieurs condensateurs en parallèle qu'un seul pour éviter la surchauffe. Ça va répartir la puissance dans chaque condensateur d'intensité qui va être réparti. Ensuite, on a placé nos six condensateurs. On va maintenant placer nos power inducteurs, nos deux bobines, nos chokes, reliées d'une extrémité à chaque entrée-sortie de notre bobine de travail. Donc, L1 et L2 de 50 micro-Henri entre 6 et 10 ampères minimum. La source de nos MOSFET va être reliée ensemble au point commun de notre source d'alimentation. Donc, on s'en va au négatif de notre batterie. On poursuit avec nos diodes D1 et D2. La node s'en va à notre point commun. Les cathodes de D1 vont aller sur la gate de Q1. Les cathodes vont aller directement sur la gate de Q2. On remarque le sens de notre diode, de la node à la source et de la cathode à la gate. On va maintenant brancher en parallèle avec la gate et notre point commun nos deux résistances R3 et R4 de 10 kOhm qui vont permettre la fermeture plus rapide de nos gates. Donc, on peut voir nos résistances R1 et R2 en parallèle avec notre diode entre la source et la gate de chaque MOSFET. On poursuit avec nos résistances R1 et R2 qui sont nos résistances d'alimentation pour les gates. Donc, une extrémité aux gates de chaque MOSFET. Et l'autre extrémité va aller directement à notre source d'alimentation, nos batteries, notre positif, pour alimenter nos gates. Nos résistances R1 et R2 qui vont être liées aux gates et à notre batterie. Maintenant, pour D3 et D4, nos diodes de recouvrement rapide, ce qui va nous permettre une oscillation au point zéro. On a remarqué que l'anode de D3 va à la gate de Q1 et la cathode de D3 va aller directement au drain de Q2. Inversement, on met aussi D4, l'anode de D4 sur la gate de Q2 et la cathode de D4 sur le drain de Q1. Pour terminer notre schéma, il nous reste à alimenter notre bobine de travail. On va donc brancher L1 à notre source d'alimentation et L2 aussi au positif de notre source d'alimentation. Ainsi, nos matching coils, nos power inducteurs sont reliés à notre bobine de travail. On a ici notre circuit résonant, notre circuit LC. Revisons notre liste de composantes. Q1 et Q2, deux MOSFET de type N, IRFP260N, des MOSFET DTO 247 de 200 volts 40 ampères. Donc, on a notre Q1 et notre Q2. Nos deux diodes Zener D1 et D2. Un N5349BIG qui sont des diodes Zener de 5 watts, régulateur à 12 volts. Donc, on a nos deux diodes D1 et D2. Ensuite, on a nos diodes D3 et D4 qui sont nos diodes de recouvrement. Un recouvrement rapide. J'utilise personnellement des diodes MUR4100EG de 4 ampères à 1000 volts. On a nos résistances R1 et R2. Nos résistances céramiques de 5 watts à 470 ohms. Remarquez, comme je disais tout à l'heure, quand on utilise juste un MOSFET par canal, on va utiliser une résistance de 470 ohms. Si on utilise deux MOSFET en parallèle, c'est-à-dire deux paires de MOSFET au lieu de juste une, on va prendre une résistance de 300 ohms 5 watts. Ensuite, on a nos deux power inducteurs L1 et L2 de 50 micro-Henri, 6 à 10 ampères. On a nos six condensateurs de résolence, 0,33 micro-Farad chacun, 1200 volts de type MKPH à 50 kHz. Et notre bobine de travail, qui est formée d'un tuyau de cuivre d'un quart de pouce, enroulée sur un axe d'un pouce trois quarts, ou 4,44-45 cm, au nombre de 7 tours pour un diamètre intérieur d'un pouce trois quarts, 6 tours sur un diamètre intérieur de deux pouces. Notre circuit est monté, prêt à être testé. On a notre bobine de travail, nos six condensateurs, nos deux power inducteurs, nos deux MOSFET, nos deux résistances d'alimentation, nos quatre diades et nos deux résistances d'indicat, ainsi que nos deux piles de 12 volts connectées en série. Voici un schéma simple de ce module. Et allons voir sur le simulateur ce que ça nous donne comme résultat final. Notre schéma est ainsi complété. On va relier ça au scope. Alors, deux points de test. TP1 et TP2. On va aller faire le rédage de le scope. On va mettre un scale de 5 microsecondes. 50 volts par division. Notre pulse I va être en jaune et notre pulse low va être en vert. On démarre notre simulateur. Donc, on peut voir en jaune et en vert. Donc, aussitôt qu'un cycle est terminé pour un MOSFET, c'est l'autre qui embarque. De cette façon, la bobine est alimentée soit par notre ligne haut ou notre ligne basse. Donc, lorsque Q1 est actif, notre champ magnétique va dans un sens. Et lorsque l'on passe à Q2, le champ magnétique passe à l'autre sens. Donc, on aurait une wave sinusoïdale. Alors, on va voir la fréquence. On donne présentement autour de 170-180 kHz. On n'a aucune résistance de charge actuellement. C'est-à-dire qu'on n'a rien dans la bobine. Pour simuler une charge, on devra ajouter une résistance variable. qui représenterait, par exemple, une tige en acier qu'on insèrerait dans la bobine de travail. À mesure qu'on insère du métal dans la bobine de travail, ça va changer, bien entendu, sa résistance, son inductance. Ajoutons-y une résistance pour simuler notre panne, notre creuset, par exemple. On va se mettre une résistance variable de 100 ohms. On va relier chaque côté de notre bobine de travail. On comprend bien que cette résistance, c'est une résistance uniquement pour faire nos tests, notre simulation, comme si on insérait du métal dans notre bobine de travail. Plus le métal est gros, plus il est massif, plus il est proche de la bobine, plus la résistance va être basse, et plus ça va tirer de l'ampérage. On va mesurer ainsi notre puissance. Donc, c'est 11 mètres. On va se mettre un watt-mètre ici, qui va nous donner la puissance de sortie. On pousse actuellement autour de 50 watts à l'aige, pratiquement, parce que là, on a une résistance de 50 ohms. On va réduire progressivement à 5 ohms. Donc, on commence à insérer du métal dans notre bobine de travail. On voit notre puissance qui augmente, notre puissance de consommation. À 10 % d'une résistance de 100 ohms, donc on est à 10 ohms. On est autour de 250-260 watts. À 5 ohms, on est rendu à une puissance autour de 500 watts. Plus on enfonce le métal dans notre bobine de travail, et plus notre résistance diminue. On est rendu à 4 ohms, 600 watts. 3 ohms, 750-800 watts. À 2 ohms, on dépasse les 1000 watts. Bien entendu, avec une telle charge dans notre bobine de travail, l'ampérage sur nos MOSFET est au maximum. Si on va vérifier, on va mettre ça sur pause. Si on va vérifier l'ampérage tiré sur nos batteries, on va se mettre un ampère-mètre. 1 ampère-mètre DC. Je suggère que vous le fassiez aussi, mettre 1 ampère-mètre entre votre source d'alimentation et votre module. Comme ça, vous allez pouvoir suivre la tire de ce que vous mettez dans la bobine. Parce que si vous dépassez la capacité des MOSFET, c'est sûr que les MOSFET vont lever des feutres. Ça veut dire changer aussi les amnes, parce que les autres aussi, ils vont péter en même temps que les MOSFET. Donc, à suivre. Allons voir la tire. Maintenant, quand on est à 1000 watts, au maximum de ce qu'on peut fournir. On va laisser stabiliser sur lui. Donc, on tire autour de 150 ampères. C'est sûr que les MOSFET ne résisteront pas à ça. 100 ampères, on dépasse la capacité des MOSFET. À ce moment-là, il faudrait rajouter un MOSFET en parallèle de chaque côté. Par contre, si on réduit notre charge. Entre 20 et 30 ampères de tire sur notre source d'alimentation, nos MOSFET vont supporter. S'ils ont des bons refroidisseurs, ventilés. Ça prend des bons heat-sync pour nos MOSFET. Donc, on est à 640 kW. On tire un petit peu moins de 30 ampères. À cette puissance, nos MOSFET vont devenir pas mal chauds. Mais bien ventilés, ils devraient supporter la charge. On dépose pour, généralement, à 24 volts, là, une vingtaine d'ampères. On remarque également que notre fréquence a diminué autour de 120 kHz avec une charge à l'intérieur de notre bobine d'environ 4 ohms. Si on calcule une bobine de travail de 1.5 micro-Henri avec deux bobines de matching coï de 50 micro-Henri, on équivaut environ à 1 micro-Henri dans notre bobine de travail. Si on vérifie notre calculateur, avec 1 micro-Henri et une capacité totale avec nos 6 condensateurs de 1980 nF, on peut calculer une fréquence de 113.106 kHz. On est vraiment proche de ça. Donc, notre circuit est concluant. On va pouvoir le mettre en pratique. Voilà ce qui était pour notre onzième édition de Easy Working Project. Je vous dis à bientôt pour une douzième édition. Au revoir et merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada